On se rend au musée Jean Cocteau à Menton. Ça fait partie de ces pépites d'architecture de France. C'est un écrin qu'on doit à Rudi Ricciotti, un architecte star qui a signé entre autres une partie du Louvre, le Musème, aussi magnifique Musème de Marseille. Et alors ce musée à Menton, il nous accueille avec ses colonnades qui font penser à un temple antique, à des cheveux d'Orphée. On passe dans un autre monde et ça va super bien à l'univers de Cocteau. Et ici on va revivre un petit flashback. Dans les années 60, on est sur le tournage du Testament d'Orphée. On est bien, on est dans le sud de la France. Il y a Picasso, Aznavour, Marais et bien sûr Cocteau. Cocteau qui a invité Lucien Clergue sur les conseils de Picasso pour venir faire comme ça, quelques photos du tournage. Et là, c'est l'étincelle. Cocteau va confier tout le reportage des coulisses du film à Clergue. Et ça sera la révélation. Les deux hommes vont devenir amis. Et Clergue ne retournera jamais dans l'usine dans laquelle il travaillait. Il va abandonner sa carrière industrielle pour devenir un vrai photographe. Sans ce tournage, qui sait s'il aurait créé les rencontres d'art en 1970 ou s'il aurait été le premier photographe quand même à intégrer l'Académie des Beaux-Arts. C'était en 2007. Voilà, une exposition qui nous plonge avec une centaine de clichés dans une ambiance toute particulière, amicale. On a l'impression que le temps s'arrête. On revit le film du côté de ses coulisses à travers le regard du maître de la photographie en noir et blanc, Lucien Clergue, que Cocteau qualifiait de poète photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada